bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire ma pile du challenge avril autour de l'ASF et j'avoue que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre dans tout ce que j'ai sélectionné alors avril autour de l'ASF c'est organisé par céline lecture sur instagram on a fait une belle affiche tout en couleur moi vous avez la version toute pourrie en noir et blanc j'en ferai une plus belle et il y a plusieurs cas cas à cocher pour réussir son défi alors ça peut très bien être des livres ça peut être des graphiques ça peut être des films des séries des documentaires voilà tout ce qui peut rentrer dans l'ASF là en palier on a l'art dsf classique de l'ASF post apocalyptique dystopie anticipation space opéra planète opéra robot intelligence artificielle et ukronie voyage dans le temps donc en fait on en a 7 si je ne me trompe pas ouais 7 et derrière je demande s'il n'y en a pas d'autres je sais plus c'est pas grave je vous mettrai les coordonnées de céline de lecture qui a à la page chaîne youtube mais qui a un compte instagram je vous conseille d'aller voir parce que c'est super intéressant ce qu'elle lit moi je pioche souvent dans ses idées alors comme vous le voyez j'ai déjà toute cette pile là je sais pas combien de temps va durer ce boucle j'ai cette pile là bon clairement je lirai pas toi et j'ai cette pile là et j'en ai encore une autre à côté bon après c'est pour vous présenter un petit peu mais clairement je lirai pas tout c'est pas possible en plus j'ai des services presse qui malheureusement ne rentrent pas dans dans l'ASF donc je vais commencer tout de suite alors je ne c'est déjà des livres que je vois rendre à la médiathèque enfin je vais essayer de lire pour le rendre le plus vite possible dans celui-ci je suis en train de demander si je ne l'ai pas peut-être que des fois j'ai envie de lire à la médiathèque je me rends compte après que je l'ai non je ne l'ai pas c'est pyramid de roma bena saïa aux éditions critiques alors de lui j'avais lu arca que j'avais beaucoup aimé là je pense qu'on pourrait peut-être entrer dans de la arde cf 2 182 à bord d'arches géantes les humains fuient une terre sur le déclin leur destination cynicis une autre planète bleue découverte aux confins du système iridani parmi ceux qui rêvent de la rejoindre eric et joanna or après avoir émergé du sommeil cryogénique ils comprennent qu'ils n'ont pas atteint cynicis mais une structure artificielle si grande que l'esprit humain ne réussit même pas à en imaginer les limites où sont-ils comment sont-ils arrivés là j'avais beaucoup aimé arca oui c'était arca j'ai un doute après je vois pas d'autres c'était c'était super bien fait le pitch de départ était un peu enfin les humains avaient déjà quitté la planète terre qui était devenue complètement invivable et il n'y avait que deux deux planètes qui étaient à peu près vivables les autres humains vivaient dans des conditions genre sur venus où il fait une chaleur à crever dans des conditions épouvantables c'était horrible qu'il y avait ceux qui avaient raflé la mise et la condition bien meilleure et puis il découvre une autre planète peuplée d'humains aussi voilà comprendre petit à petit ce qui se passe c'était très intéressant et j'avais dit j'ai essayé de relire un livre de romain ben la saya j'ai pris celui ci aussi c'est la guerre des marionnettes de adam troi castro ah ouais non je suis bien moi c'est un tome 3 alors attendez j'ai le tome 2 la troisième griffe de dieu or par contre le tome 1 si voilà gelé la émissaire des morts ça doit être le tome 1 j'ai complètement oublié je vous demande des trucs je me souviens même plus c'est ça la trilogie andréa corte émissaire des morts la troisième griffe de dieu et la guerre des marionnettes donc là c'est un space opéra quand elle avait huit ans andréa corte a été témoin d'un génocide puis après avoir vu ses parents massacrés elle a rendu coup pour coup en punition de ses crimes elle est devenue la propriété perpétuelle du corps diplomatique où les années passant elle a embrassé la carrière d'avocat puis d'encretrice pour le bureau du procureur envoyé dans un habitat artificiel aussi une hospitalier qu'isolé où deux meurtres reviennent d'être commis la jeune femme doit résoudre l'affaire sans créer d'incidents diplomatiques avec les intelligences artificielles propriétaires des lieux donc là ça pourrait rentrer aussi dans i a ça c'est pas mal donc du coup bah j'ai les j'ai la trilogie je ne me souvenais même pas que c'était une trilogie là par contre ça doit être un tout seul alors je regarde parce que des fois c'est limite sf sf fantastique j'ai vois j'ai pris dans ma pile à lire j'ai pris beaucoup de livres de chez actus sf par exemple mais c'est vrai que dedans il ya pour moi des livres qui sont plus du ressort du fantastique de la du fantastique et de la comment l'héroïque fantaisie de la fantaisie plutôt que de la que de la sf donc là c'est l'architecte de la vengeance de toshi onir bookie excusez moi si j'écorche le nom alors finaliste des prix hugo l'auguste et nebula lauréat du world fantasy award 2021 et new england book award for friction 2020 elle a donc quand elle regarde un enfant avant que son nez ne se mette à saigner elle sait qu'il va devenir infirmier en de 16 de 11 ans étendu sur un trottoir les yeux vers le ciel fauché parlant que l'incompréhensible garde des gants qui l'ensanglante ce quartier depuis toujours pyrus crips blues la violence attend de nom à compton quand kevin son frère voit le jour en 92 pendant des émeutes provoquées par l'acquittement des policiers impliqués dans l'affaire road making et oui ça part d'un savoir de quelque chose de vrai et là c'est déjà que sa famille va déménager de la californie pour arlène et qu'à tchaîner un bateau dans sa première boule de neige mais quitter l'endroit où on vient ne permet pas toujours d'échapper à la violence et à l'injustice alors je ne sais pas par contre je pense qu'on est dans un futur proche je sais pas trop je sais pas dans quoi le cas c'est celui-ci est assez court en plus tout ça c'est du alba michel elle paraît que celui ci est super aussi d'ailleurs je l'avais vu sur le compte de céline lecture un océan de rouille de c robert cargill robots androïdes pendant des décennies ont effectué les tâches les plus ingrates ont travaillé sur les chantiers les plus dangereux ils nous ont servi de partenaires sexuels sont occupés de nos malades et de nos proches en perte d'autonomie un jour confronté à notre refus de les émanciper certaines de ces machines ont commencé à nous exterminer voilà et on se retrouve quinze ans après l'assassinat du dernier humain ah oui c'est vrai je me rappelle maintenant je vous rappelle durant céline lecture on avait parlé et armand sur one the corner aussi et il a écrit un prix qu'elle qui est sorti il n'y a pas très longtemps fin d'année dernière je crois à cette histoire c'est un peu ça pense un peu à terminateur où il n'y a plus d'humains mais je pense que ça va être traité du tout autre façon en graphique j'ai pas trouvé grand chose en sf dans mes livres donc je suis partie sur un manga que j'avais emprunté aussi qui s'appelle léviathan bon rien qu'à voir la couverture je pense que on devine que c'est de la sf au fin fond de la galaxie le léviathan un immense vaisseau spatial flotte à la dérive quand des pillards d'épaves s'introduisent ils découvrent le journal latine d'un collégien kazuma relatant les événements qui ont eu lieu dans les entrailles du navire à la lecture à sa lecture l'évidence s'impose un survivant de la catastrophe se cache quelque part dans le dédale des ruines ou là ça promet c'est pareil j'avais vu son compte de céline lecture très bien alors celui là cela l'on est plus en du actu et c'est dans ma pile à lire voilà ça pourrait peut-être dans la la commandant le je vais y arriver un 2 temps de la dystopie les hommes dénaturés on est en 2030 et la fertilité a chuté dangereusement la vieillesse est devenue la norme et les jeunes de précieuses ressources nationales dans ce nouveau contexte mondial la descendance devient une obsession shana orpheline voit ses rêves d'intégrer l'armée voler en éclats lorsqu'elle entrevoit ce qu'elle n'aurait pas dû lancer dans une quête acharnée pour retrouver sa place à croiser la route de cameron danseur de ballet qui n'a eu d'autres alternatives que d'effacer délibérément sa mémoire ils trouveront ce coup auprès du scientifique nicolémenti qui craint d'avoir mis le doigt sur une grande conspiration c'est là très intéressant c'est actus et c'est là aussi actus et c'est la lumière l'antenne des étoiles de l'or à l'âme alors là on est la terre est au bord de l'effondrement pour sauver l'humanité un seul espoir rejoindre cavendish une exoplanète propice à l'installation du colonie bon je vais pas en dire plus parce que sinon le truc va durer trois plombes j'avais acheté ces deux là aussi la machine tome un tome 2 alors c'est de katcha lanero zamora on est toujours chez actus f n'est dans le confort de la famille noble des caballoles vian vian et andres sont deux frères inséparables mais dans un pays où la révolution gronde et où les anciens royalistes fourbissent leurs armes pour renverser la toute jeune république ils vont devoir choisir leur camp grande fresque familiale où les batailles politiques rejoignent les bouillements personnels la machine est une oeuvre forte absolue et puissante font savoir je sais pas si je peux mettre dans la dystopie ça c'est des livres que j'avais acheté l'année dernière j'ai très envie de lire et je n'ai pas eu le temps de lire c'est deux que je vais vous présenter il y en a plusieurs mais les autres j'ai pour moi j'étais plus en fantaisie c'est le rebord du monde toujours chez actuelle sève de thomas c durand la légende raconte que les détenteurs d'une magie dangereuse et incontrôlable sont envoyés dans un lieu maudit une forteresse perdu dans les montagnes la chartre la chartre des forcenés c'est le destin qui a tant clour un petit garçon dont le don fait peur à sa famille et son village voilà je vais pas vous en dire trop en plus c'est à dire que je vous ai déjà présenté parce qu'ils étaient rangés on est peut-être un petit peu plus dans du fantastique mais j'ai très envie de le lire donc du coup je l'ai mis dans ma palle voilà le silence des carillons là on est plus dans de la SF je pense hermeline mater s'est promis de devenir une magicienne dont chacun connaîtra l'existence pour cela ne reculera devant rien pas même lorsque le monde connaîtra sa perte la lumière du soleil ne traverse pas la brume à tickle ham contre la menace des spectres qui plane aux abords de la ville et font disparaître ses habitants sans laisser de traces les mages du beffroi apprennent à manier les carillons pour les repousser hermeline a choisi cette voie et compte bien devenir la meilleure de tous car ses rêves de grandeur sont à la fois fascinants et terrifiants on est peut-être un petit peu plus dans dans l'imaginaire dans le fantaisie à voir là on retrouve alors celui ci c'était un recueil de nouvelles par delà l'horizon en fait je l'avais acheté parce que j'avais beaucoup les beaucoup aimé les chants du ligne de émilie karbalek et je savais qu'elle avait écrit un autre roman bon depuis elle en a sorti un troisième et je pensais que c'était quand j'ai tapé en recherche émilie karbalek et m'a sorti voilà par delà l'horizon bon je me disais chouette la jette en fait c'est un recueil de nouvelles elle a écrit une des une des nouvelles qui sont dedans mais bon il y a plusieurs aux auteurs donc voilà bon j'ai acheté d'occasion c'est vrai que je suis moins dans le format nouvelle ça pareil chez archi naos ses collections mais je prends la collection un peu plus jeunesse de je dis un peu plus parce que ça reste la sf du fantastique c'est quand même pas forcément facile à lire je pense que c'est bien la collection de chez actu sf oui c'est ça les biotanistes voilà de anne-sophie de vries quelque part dans le futur la terre est sèche des graves humains survivent dans les dernières oasis terminer les ruisseaux terminer les animaux terminer la domination masculine parce qu'elles semblent être les seules à survivre à une maladie qui dissident l'humanité les femmes ont pris le pouvoir et les hommes sont relégués au rang de reproducteurs je me souviens en relisant le résumé effectivement le truc est inversé c'est à dire que ce sont les femmes qui ont le pouvoir et les hommes qui sont sous domination des femmes donc ça pourrait être aussi une dystopie ça pourrait être pas mal est-ce que j'en ai d'autres de chaque usf non alors j'ai mis cela j'ai mis par contre je n'ai pas retrouvé le tome 5 je n'ai pas encore rangé une chance j'ai pas retrouvé j'avais commencé l'année dernière seconde qu'humain qui à la fois un space opéra et un planète opéra c'est de john crossford aux éditions critiques voilà j'ai le tome 2 le tome 3 et le tome 4 et le 5 vient de rejoindre ma panne mais je n'ai pas encore je n'ai pas encore rangé donc là je crois qu'il est dans mon tas de livres il faut que je fasse un peu de rangement voilà on va suivre plusieurs personnages en fait et j'avais beaucoup aimé le tome 1 j'ai pas enchaîné encore une fois avec le second tome tout de suite j'ai traîné comme d'habitude et du coup je ne finis jamais mes sagas en tout cas c'était c'était très prenant on voilà ouais on est ouais planète opéra space opéra un peu hard et safe quand même puisque bon là on apprend que les humains ont quitté la terre il ya très longtemps et ils se sont installés sur différentes planètes qu'on voit ici différents systèmes planétaire en plus on va suivre un homme qui a qui est poursuivi par par les hommes je crois que c'est un comment s'appelle celui qui dirige ses mondes mais il est en train de mourir et son fils allait dans très très longue on va dire et personne ne se mette entre lui et le pouvoir donc cet homme est obligé de fuir parce qu'apparemment il fait partie de la famille je veux dire impériale je sais plus c'est comme ça qu'on les appelle mais il est obligé de fuir parce que voilà il est affilié à cette famille et le je pense que c'est un enfant illégitime mais voilà mais du coup il est poursuivi donc il trouve refuge dans une planète minière où les gens voilà passent leur temps à à trimer comme des malades pendant que d'autres profitent voilà du travail des autres pour vivre dans l'opulence donc on va suivre cet homme les gens qu'il va rencontrer sur cette planète minière on va suivre aussi il ya eu des humains qui ont développé des dons des pouvoirs malheureusement ils sont traités comme des bêtes utilisés comme des objets pour pareil pour assouvir les les désirs de ceux qui ont le pouvoir et l'argent c'est assez horrible ce qu'on leur fait et on va suivre une jeune fille qui a ce pouvoir qui a un pouvoir assez important c'est super intéressant on va commencer à suivre aussi un jeune prêtre parce qu'il ya un système il ya deux systèmes planétaires il y en a c'est vatican 2 je crois qu'ils s'appellent tout simplement on retrouve voilà la religion donc qui s'appelle vatican pas vatican 2 voilà qui se retrouve mêlée à ça aussi il ya un autre système solaire où apparemment une autre religion est en train de voir le jour mais c'est des gens qui restent entre eux qui voilà l'accès très difficile sur système planétaire pardon force de parler j'ai la gorge qui s'enroule pardon et du coup on sait pas trop ce qui se passe on commence à suivre ce prêtre ce jeune prêtre qui est plein d'idéaux voilà pour pour sa religion mais je pense qu'il se fait un petit peu manipuler on voit pas trop dans le tome 1 je pense qu'on va le voir un peu plus dans les autres temps en fait on va suivre cinq personnages et je pense que là il n'y a pas un tome dédié à un personnage voit tous les personnages mais je pense qu'à chaque fois on verra voilà un des personnages sur la couverture sur chacune des couvertures et franchement j'avais adoré le premier et voilà j'ai encore traîné pour le deuxième voilà c'est toujours chez naos je ne l'ai pas mis alors par contre celui là c'est pareil SF ou pas je ne sais pas trop donc c'est le cercle emblème le tome 1 le cercle des géographes de innatiel alors là c'est hérèbre des gros morts qui ne quitte jamais son manoir traumatisée par l'attaque d'une créature de cauchemar pendant son enfance c'est pourtant son nom qu'une négociante nuptiale soumis à cécilie car il est le seul qui corresponde aux critères étranges de la jeune roturière fortune hérèbre à cette la position proposition d'union et se laisse convaincre de participer aux sélections pour intégrer le cercle des géographes qui organisent des expéditions de prestige vers exotica une terre peuplée de créatures magiques bon à voir si celui ci il peut rentrer aussi dans la pâle on verra bien celui ci je l'ai mis parce qu'on est un peu dans du steampunk c'est le tome 2 du parfum de l'appératrice toujours une superbe couverture la première est ouverte alors le livre quelque part là bas on va dire avoir résumé comme ça donc c'est de leslie tangy chez golf stream éditeur qui font vraiment des couvertures super bon que là c'est en art back on est plus dans de la jeunesse là quand même c'était le premier était assez jeunesse on va suivre trois personnages qui vont participer à un concours ce que l'appératrice a décidé de changer de parfum donc il voudrait bien devenir les nouveaux créateurs de son parfum et c'est ni muet une jeune femme qui je crois qu'il a l'idée d'aller chercher une fleur mais qui ne se trouve pas sur leur île et voilà cette fleur est très rare il permettrait d'avoir un parfum nouveau et surtout unique donc elle part avec deux autres jeunes hommes alors le en fait on est dans un monde où les flots ont recouvert quasiment toutes les terres donc chacun vit un peu sur des îles différentes arnie muet ses deux compagnons vivent je trouve un peu dans un monde quand même préserver on les voit les prendre le thé se promener c'est beau l'impératrice vit pas loin voilà c'est très ça m'a un peu surpris je m'attendais quelque chose de plus sombre je pense et après bon ils vont quitter bien sûr leur île pour chercher cette fleur alors déjà ils se mettent hors la loi parce qu'ils n'ont pas le droit de quitter leur île ils se retrouvent avec des pirates qui sont aussi hors la loi et ils vont se retrouver aussi sur une île où là on a des espèces de ferrailleurs qui récupère tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir survivre là on est complètement en dehors de l'île dans laquelle ils vivaient parce que là rien n'est beau les gens passent leur temps à toute la journée à trimmer à ramasser des choses pour construire pour se nourrir voilà pour survivre tout simplement après ils vivent en autarcie et ils doivent rien à personne ils se débrouillent c'est déjà ça au moins on ne clique pas le peu qu'ils ont mais voilà ils vont se retrouver sur cette île je trouvais qu'on avait un petit côté steampunk à la fin du coup je les ai rajouté quand même je verrai bien si voilà si je le dis ou pas il n'y a pas il n'y a pas d'urgence il n'y en a plus alors ces deux là c'est pareil je les ai mis parce que c'est du albert michel imaginaire ils viennent de rejoindre ma palle j'en ai beaucoup entendu parler aussi je vous conseille d'or si vous voulez vraiment avoir des avis sur la sf et le fantastique et des choses abordables d'aller voir les comptes instagram de armand saran the corner et de céline lecture parce qu'elles en lisent beaucoup et voilà ça reste des choses abordables elles vont vous parler de choses voilà pas de la pas de la sf trop compliqué donc c'est je trouve ça super cool et moi je voilà je note beaucoup de choses quand j'écoute leur vous pouvez aller revoir leur story où elles font des petites critiques et puis leur chronique bien sûr et voilà je base beaucoup sur ce qu'elle lise pour moi me faire ma wish list alors là je sais pareil je ne sais pas trop si on est dans la sf pure c'est en 1896 que l'humanité observe les premières inscriptions extraterrestres gravées sur la surface de mars un problème mathématique enfantin auquel la terre ne tarde pas à répondre dès lors un dialogue s'engage à court d'immenses équations de plus en plus ardues les échanges prennent fin dans les années 1930 lorsqu'une équation sur la relativité met en défaut albert einstein lui-même 30 ans plus tard un groupe d'étudiants en mathématiques du mit se rendent dans le désert du la résidence bon peut-être pas en dire plus je sais même plus si vous il dit le titre donc c'est l'affaire vous voyez bien la couverture christal singer de etan chattany 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 oui je pense c'est peut-être en français d'ailleurs ce serait bien d'avoir un petit peu de littérature anglophone raté c'est américain c'est pas grave voilà j'ai peut-être pas trop vous en dire mais moi j'en ai vu bon retour aussi et puis alors la fille qui se noie par contre c'est pareil j'ai un petit doute alors c'est de kathleen r kirlan et là on va suivre india morgan fels qui veut écrire une histoire de fantôme avec une sirène et un loup un volontaire disciple de jean cocteau elle a compris instinctivement très jeune que le poète est un mensonge qui dit toujours la vérité cette jeune femme remarquable mais mise à l'épreuve par la vie sa grand-mère maternelle s'est suicidée sa mère s'est suicidée elle a un lourd passé familial écrit un récit à nul autre pareil qui oscille entre le journal intime et l'histoire de fantômes peu s'élabore une véritable labyrinthe littéraire dans lequel on rencontrera une sirène une loupe sans défense et enfin eva une femme qui voe que le modèle d'un tableau datant de 1898 et facile pas si un peu depuis son enfance bon là je sais pas on est peut-être un petit peu plus je me demande si ça parle pas un petit peu de folie ce livre si je me souviens bien quand j'en ai entendu parler cela vous comprenez bien qu'elle part dans des délires un peu compliqués par contre on est peut-être plus en vue fantastique que de la sf donc à voir à voir je vais te refaire un tri dans ma paille après on verra bien mais en tout cas c'est un livre qui me tentait beaucoup c'est pour ça que j'ai remis la machin je vous rassure après je l'enlève dans ce truc là c'est tant que je les ai pas encore lu je le garde sinon après je l'enlève alors pour continuer aux éditions albert michel imaginaire j'en ai plein j'en ai lu que deux je crois dans ce que j'ai et voilà j'ai vraiment envie de terminer un peu tout ça alors celui ci il ya deux tomes normalement voilà c'est alors le premier ça doit être non je me trompe le premier c'est rivage c'est de gochigui main et le second la fin des étiages donc dans rivage on l'appelle le voyageur il a quitté une cité de canalisation et de barbelés un cauchemar du bruit permanent et de pollution qui n'a de cesse de dévorer la forêt sous la canopée il s'est découvert un pouvoir celui de se téléporter d'arbre en arbre je vais pas en dire trop trop bon on a la suite ici alors je me souviens que c'était vraiment sa vente au courant je crois avait dit que le premier était super le deuxième un peu moins bien on verra je vais éviter d'empiler les uns sur les autres j'ai mis celui ci parce que j'ai très envie de lire c'est vrai que c'est abba michel imaginaire mais la maison pâte de poulet que j'ai eu pour la saint valentin que je n'ai pas encore lu que j'aimerais bien lire aussi bon vous refait pas on va suivre les descendants de baba yaga cette célèbre sorcière slave qui avait une maison sur montée sur des pâtes de poulet bon après là on est peut-être c'est pas vraiment de la sf non plus le courage de l'arbre alors celui ci c'est un space opéra c'est de les affaires isen grâce au pituit de cats je me dis que quand je dois vous lire les résumés vous ne devez rien comprendre parce que moi des fois j'ai du mal à comprendre mais alors pour vous qui écoute ça doit pas être évident alors grâce au pituit de cats arbre prodigue et mystérieux l'humanité a conquis une bonne partie de la galaxie les grégores un réseau de communication tentaculaire synchronise le temps des hommes et fibré vibrer leurs âmes sur connecter au son du même diapason recluse dans la jungle artificielle du plateau d'eau caudre et tira une jeune ethnologue étudie un peuple retourné à l'état primitif à la suite du naufrage de ses lointains ancêtres bon on est carrément je dirais dans de l'anticipation un peu je pense qu'on va retrouver des gens qui ont décidé de revivre peut-être pas comme nous mais pas loin je pense avec un recul de la technologie celui ci j'ai envie de le lire depuis mais je sais pas s'il peut rentrer dans de la sf une cosmologie de monstres de sean hamil c'est une grosse envie de lecture celui là parce qu'on va suivre on va sûr il n'y a même pas de résumé il ya juste un mot de stephen king mais on va sur une famille apparemment qui qui a un lourd secret on va la suivre sur plusieurs générations et qui poursuivit par une sorte de monstre après ce que j'ai compris après je veux pas en savoir trop parce que apparemment il ya des il ya des plots twist et voilà ça peut vite le spoil et donc je ne veux pas trop en savoir mais par contre je suis pas sûr qu'ils puissent rentrer dans de la sf bon à voir en bas j'ai retrouvé un marque page cool c'est pas un marque page c'est l'histoire vous donner envie d'acheter les autres albums échelle imaginaire ça c'est le truc qui tue j'aimerais bien d'ailleurs avoir leur dernier aussi comment il s'appelle la cité la cité des marches je crois alors par contre c'est de robert jackson bennett il me tente mais j'avais lu les maîtres en lumineurs le tome 1 de cet auteur j'ai pas accroché plus que c'est en tomat des maîtres en lumineurs du coup j'ai pas lu les tomes 2 et 3 pour le moment je me dis ferai quand même que je m'y remette mais bon il ya tellement d'autres livres que j'ai envie de lire donc là c'est terminus de attention écorchage de noms tom zetterlich depuis les années début des années 80 un programme ultra secret de la marine américaine explore de multiples futurs potentiels lors de ses explorations ces agents temporels ont situé le terminus la destruction de toute vie sur terre au 27e siècle voilà et on va suivre en 97 un agent spécial qui reçoit au milieu de la nuit un appel du fbi on la demande sur une scène de crime bon donc il y aura un rapport certainement entre les deux très très bien aussi et bien sûr toute une collection quand je vous ai pas sorti les éditions de la talent ce la talent c'est pareil c'est entre le fantastique et parfois la sf mais livres que je n'ai toujours pas lu de aux éditions mnemos qui en a il y en a plusieurs quoi il ya un peu que j'ai envie de lire depuis un moment d'ailleurs il y en a que j'ai pas sorti il me semble que j'en avais un autre oui bah il est là-bas au dessus c'est le serpent de rêve de vonda mckintyre mais je ne sais pas si c'est je ne sais pas si c'est sf ou plus fantastique normalement l'émos c'est encore plus vraiment c'est vraiment de la sf ici c'est l'oeuvre du dragon de robert l forward de nos jours une étoile à neutrons est détectée dans la constellation du dragon les agences spatiales du monde entier d'essayer d'envoyer une mission d'exploration contre toute attente une forme de vie a réussi à apparaître sur l'étoile mène malgré la densité prodigieuse et la pesanteur écrasante l'espèce des chillas s'est développée et a même bâti une civilisation sous ses conditions extrêmes je pense qu'ils vont voir en celui ci je l'avais en plus j'avais gagné un concours j'avais dit le lire rapidement je ne l'ai pas fait c'est terra humanis de fabien de chez routi où on va suivre des jeunes qui ont qui discutent apparemment de comment de l'avenir de la planète alors je sais pas trop parce que j'ai l'impression d'être dans un documentaire où je sais pas si c'est purement purement fictif aux côtés de la jeune et brillante rébéka alphème de luc lavigne son mari de la dizaine d'étudiants internationaux qui composent leur groupe d'amis fabien cher outil nous propose de vivre jusqu'en 2109 le destin haletant profondément humain et tumultueux de terra humanis un mouvement politique planétaire dont l'objectif est de faire dévier notre 21e siècle de la trajectoire dystopique qu'il semble destiné à suivre particulièrement en matière climatique voilà c'est pour ça que ça me faisait peut-être penser un peu un documentaire mais je suis pas sûre donc il pourra rentrer aussi très bien alors upside down c'est un livre que j'ai acheté l'année dernière c'est un moment que je l'ai aussi de richard canal au début du 21e siècle les dirigeants des gaffames et autres natu je suis désolée pas vous inspirez grand chose porter les rêves d'une humanité enfin débarrasser de la maladie de la mort ils ont réussi dans des îlots artificiels en orbite basse ils jouissent désormais à chaque instant des illusions infantiles du bonheur le reste de l'humanité survit tant bien que mal sur une terre rouillée épuisée victime de désastres écologiques à répétition son histoire n'est pas la même le bonheur mais définitivement inaccessible dans ce monde fait de béatitude pour les uns de combats pour les autres où les yves s'activent en sordines certains cherchent à descendre pour retrouver leurs racines quand d'autres veulent monter pour acquérir une part d'humanité bon c'est pas j'en ai entendu bon du bon retour donc j'ai tenté je crois que j'en ai acheté deux bah oui c'est ça j'ai acheté les ils ont ressorti en fait ils ont ressorti l'année dernière c'est deux romans de richard canal que je ne connais absolument pas voilà donc j'ai entendu du bien là c'est cristal en bras donc là l'humanité a quitté la terre pour essaimer dans les étoiles huit cadrans et riche et des anciennes puissances se partagent l'univers exploré cet équilibre précaire est remis en question le jour où kunyaki toshigawa maître du cadran le plus puissant annonce qu'il va mourir rien n'est moins sûr quand dans ce monde où s'interpénètre digital world et analog world où coexistent individus réels projections holographiques 3d et double physique impossible à distinguer la fabilité des informations est devenue une autopie le mensonge à nard voilà donc c'est très pareil j'ai entendu du bien donc ça m'avait tenté je l'avais acheté l'année dernière c'est d'ailleurs que j'avais acheté d'occasion mais voilà je n'ai toujours pas lu donc donc ça fait une belle petite pâle quand même bon je pense que je vais refaire un second tri pour enlever certains titres qui sont pas forcément de la SA puis essayer de coller un petit peu plus à la liste j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui avait mis le problème à trois corps de yu six singes je suis désolée si j'ai quand je suis encore le nom on en parle beaucoup parce que la série va être enfin les romans c'est une trilogie vont être adapté vont sortir en série sur netflix vous avez peut-être vu la pub à la télé mais il n'arrête pas d'en parler bon j'ai pas netflix et de toute façon je voulais lire les livres avant par contre je n'ai pas pris parce que je pense qu'on est dans de la art dsf et vraiment art dsf ça doit être super intéressant mais voilà je pense que je vais déjà les demander en médiathèque et puis bon on verra parce que ça n'a pas l'air facile à lire là j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient mis aurora squad je n'avais pas fait le rapprochement qu'aurora squad je les ai aussi emprunté à la médiathèque c'était j christophe celui qui a écrit l'empire des vampires que j'ai adoré donc j'aimerais bien aussi de rajouter mais bon clairement je peux pouvoir tout ajouter en films et séries là je vous avoue j'ai rien qui me vient à l'esprit dans ce que je pourrais regarder en plus j'ai commencé à regarder la série the crown sur voilà sur le règne d'élisabeth 2 donc c'est pas vraiment de la sf fré je regarde peut-être dans les films ce que je pourrais trouver à regarder ou en série je sais pas comment c'est de série de sf donc ça va être compliqué je ne sais pas trop parce que c'est vrai que ça peut aider aussi à débloquer des paliers clairement c'est plus simple surtout j'ai voilà j'ai des sp j'ai des lectures communes au mois d'avril bien chargé et qu'au mois de mai il y aura avril au mois de mai il y aura le mois de la sf je recommence au mois de mai il y aura le mois de l'imaginaire qui a été mis en place par step de piquity que j'aimerais refaire aussi cette année donc voilà donc je vous laisse ici ça va j'ai fait assez vite pour que la vidéo ne dure pas trois plombes moi je vais refaire un tri ranger mon bazar maintenant que j'ai tout enlevé ben je vais ranger quoi un petit peu quand même et puis je vous dis à très bientôt je vous souhaite de belles aventures livraises et on se retrouve pour une prochaine vidéo bye bye